Bonjour Youtube, c'est Gunshot de la Femestine, aujourd'hui je suis sur H1Z1, le bon petit jeu qui est vraiment pas mal, donc c'est parti, il y a eu une mise à jour assez importante et franchement comme vous voyez c'est vraiment frais, on fait un nouveau menu et franchement il est vraiment pas mal parce que vous faites là, tac, setting, quoi, et aller dessus quoi donc franchement c'est vraiment pas mal, donc là perso on va décoche ça, après vous choisissez votre serveur et tout, donc voilà, donc voilà, bon le temps que je charge le serveur, je ne vais même pas vous dire où je suis, donc voilà, chiant si on filme et qu'il y a un autre campement qui est pas loin d'une autre ville, ce serait pas cool, donc voilà, donc euh, je reviens, bon bah voilà alors, le petit charge bind du zombie, et tant que vous voulez, bon, je suis un petit peu stuff de la dernière fois, donc je pense avoir des trucs sur moi, donc ce sera plus, quand dire, évoquant, de vous le montrer, de vous montrer mon personnage quoi, avec clé équipé quoi, donc voilà, euh, waouh ! Ok, je m'avais déconnecté ici, j'espère qu'il n'y a personne aux alentours, donc voilà les petites surprises de la mise à jour, appuyons vite fait sur T, voilà, donc les armes maintenant sont apparentes dans le dos, et sur les côtés, donc franchement c'est vraiment frais, parce que c'est une mise à jour que tout le monde, je pense que sur H1... je vais aller manger ça, H1, Z1, que voilà, qu'il allait avoir ça, et franchement, c'est un bon boost pour le jeu, pour continuer de jouer quoi, tout en finesse, ok d'accord, euh, oui, ah voilà, il y a un petit bug, je prends ça, sinon je vais crever de soif, euh, alors passons aux news, alors donc là les armes sont affichées dans le dos, quand vous prenez une arme, par exemple là j'ai pris le flingue, hop, il se remet directement, je prends l'arc, et pour l'arc au fait c'est le nouveau arc avec le patch, et apparemment il est mieux équilibré, il fait plus de dégâts et il a plus de panté, donc voilà, donc ça fera de la différence, euh, voilà, je prends l'arme, par exemple, hop, ça se remet dans le dos, franchement c'est pas mal du tout, aussi j'ai trouvé un truc intéressant, franchement c'est, pour moi c'est un nouveau truc qui est vraiment intéressant, c'est ça, euh, HQ map of plaisante valet, en gros, vous appuyez sur la touche M, et ta-dam, la map, carrément ils ont mis la map dans jeu quoi, donc franchement c'est frais, parce qu'on peut maintenant savoir à peu près où on est, mais je sais pas si ça donne donc carrément, comme dans la, non ça donne pas l'emplacement où on est, mais quand même c'est déjà la map, c'est pas mal, de voir quoi, de voir à la map quoi, donc c'est vraiment pas mal du tout, donc l'arc, bon par contre, ce qui est embêtant, c'est que le recurve beau, on peut pas le crafter, c'est juste un lootable, donc, en gros, si vous mourez avec, vous êtes un peu dans le baba quoi, parce que cette arme est assez, enfin, je crois pas qu'elle soit si rare que ça, donc, voilà, après c'est juste à regarder là où il faut quoi, donc voilà pour ça, ils ont changé aussi pour les maisons maintenant, quand vous placez par exemple une maison, elle s'affichera en couleur, pour dire si vous pouvez la mettre ou pas, et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ils ont enlevé la possibilité de mettre les maisons, enfin, du moins les fondations, sur du ciment, donc en gros, pour les gens qui voulaient construire leur maison dans les villes, bah, qu'en dire, en fait, qu'en dire, mal foutu, parce que maintenant on pourrait plus, et franchement ça fait sourire parce qu'à chaque fois, quand dans une ville et qu'il y a une maison, que les mecs à intérieur vous tirent dessus à porter comme ça, c'était pas vraiment, c'était vraiment anti-jeu quoi, donc voilà pour ce petit détail, et aussi maintenant ils ont sorti un, je crois que je l'ai déjà appris, c'est dans les armes, c'est le Demolition Hammer, en gros ça sert à détruire toutes vos structures, donc à la base normalement, les coffres, les furnaces, normalement ça détruit ça normalement, donc en gros si vous avez ça, vous pouvez détruire vos constructions, et normalement, je sais pas si c'est avec, mais normalement on pourrait, par exemple, détruire les maisons joueurs ennemis je crois, enfin, je pense pas, enfin, je crois qu'ils ont fait uniquement pour détruire ces constructions je crois, bon après c'est déjà pas mal quand même, parce que quand on avait mal passé un objet qu'on veut détruire par exemple, c'est vraiment frais, je crois que maintenant aussi on peut détruire les coffres aussi, et les coffres on peut quand même les détruire avec une pince ou un truc comme ça, je crois que j'ai lu dans un devblog, au moins est-ce que ça a été changé, je ne sais pas, je vais mettre quand même le lien sur les devblog, qu'il y avait de flotte là ? c'est déjà stagnante, je préfère la prendre, chouette de munitions, c'est pas vraiment cette munitions que je recherche mais, je voulais plus de munitions pour la M4 quoi, enfin pour quoi on dit la, la AR-15, perso pour moi c'est une M4 hein, en gros, et comme on va dire entre guillemets BF4, enfin licence BF, on a la licence donc, je sais pas s'ils ont le droit de la mettre donc voilà, encore des munitions, mais what ? Ah ! ça c'est cool, ça c'est frais, on pourra recharger cette arme, qui est maintenant armée, je peux pas prendre ? ah j'ai plus de place, ok d'accord, peut-être réparer cette arme, en question, on va manger un petit bout quand même, hop, hop, et je vais récupérer cette boutée quand je vais bouffer mon sandwich je pense, voilà, il manque que là je suis armée, ok il faut qu'il soit B, ok, oh non le zombie tu... est-ce que j'ai encore des flèches ? ah ouais j'ai encore une flèche ? merde 3 bordel ! voilà ! on va éviter de... de se faire tuer ? comme un idiot là ? aussi je trouve que les armes ont été un petit peu améliorées, je sais pas enfin... ah ouais c'est vrai qu'on a une arme, on peut pas ramasser les whistik j'espère que j'ai pu les ramasser ouais c'est bon j'ai des whistik en rab en appuyant sur... crafting je pense qu'on peut pas faire des crafts groupés c'est ça qui est un petit peu embêtant mais bon ouais c'est écrit ou bien Wunden Arrow donc euh... supposons qu'il y aura des flèches en métal ça serait pas mal hein ? enfin je sais pas je sais pas c'est une idée comme une autre mais... ça serait pas mal ouais ? c'est pas fin, oui ? ah ouais ! oh une nouvelle animation ! quand on prend les B le truc... watch ! comme ça ! oh ! c'est assez stylé ! donc allez-y... en fait ils voulaient le jeu comme il faut là ça sera très bien pour jouer euh... donc voilà... j'ai fait à peu près le tour voilà... oh ! on fait peur la biche ! oh my god ! il y a peut-être qu'ils auraient peut-être augmenté euh... la texture de ces jolies euh... jolies herbes ! enfin la jolies herbes qui est euh... à mes pieds quoi ! ça serait pas mal ! il y a que d'ail ici ! j'ai plein de bouteilles ! je vais la boire direct ! bon je vais perdre un petit peu d'huile normalement ! ouais ! 3 HP bon c'est... c'est pas... méchant ! euh... est-ce que j'ai des bandages ? oui ! il y a un zombie là je crois normalement ! les zombies je vais te faire la fête ! ok d'accord ! OUI ! j'adore les flèches qui traversent les zombies ! c'est vraiment vraiment pas mal ! je sais pas si vous voyez sur nos... sur nos... sur les... l'avant-bras euh... en vrai... vers la main euh... il y a une sorte de trace ! ils ont un peu changé la gueule aussi des... des personnages vraiment ! je crois normalement ! si j'ai bien compris aussi ! dans cette maison à chaque fois il y a que d'ail ! j'y vais quand même dedans ! c'est comme un con ! en cherchant le bonheur ! mais il y a que d'ail ! donc on fait... adios ! je vais visiter cette petite bas ! ok non ! j'ai rien dit ! coucher le zombie ! ouais t'as mangé cher toi ! tu as mangé cher ! t'as mangé du bois ! donc voilà ! je pense que je vais vous laisser sur... cette petite fame ! ok d'accord ! c'est vrai ! il faudrait que j'arrange ça quoi ! qu'on puisse pas regarder ! qu'on puisse pas voir quoi ! parce que c'est... c'est un peu con ! enfin je sais pas ! ça fait bizarre ! ça fait bizarre ! parce que au moins ça limitera... ça c'est une caisse pour les clés là ! je vais vous laisser sur cette petite fame ! pour... vous dire à la prochaine fois ! pour une autre vidéo sur H1Z1 ! donc voilà ! c'était Gunshot de la FMS Team ! à la putain pour d'autres vidéos !